L'événement de l'année. A 15h tapante, au stade de l'Uvaune, plein de 6000 spectateurs écrasés de soleil, 12 hommes ont pénétré dans la lumière. Ce sont les demi-finalistes du Mondial La Marseillaise à pétanque. C'est le plus grand tournoi du monde, le rêve de tous les pétanqueurs, et Dieu sait qu'il y en a en France. Sur la ligne de départ, ils étaient 6420, répartis en plus de 2000 équipes. Des triplettes. Chaque joueur a deux boules, et donc, on joue à trois. Tout de suite, la première demi-finale, qui se dispute là sous nos yeux, sur le terrain numéro 1. Elle oppose les Marseillais en blanc, avec Baldo Santiago, ici, sur notre écran, Joe Bartolucci, qui est le capitaine, et Milou Lovino. On y soit en jaune, qui se nomme Jean-Louis Carlin, c'est le capitaine, Daniel Armando, et Alfred Tchèconi, c'est le pointeur Tchèconi. La marque est alors de 10 partout. D'abord, on a cru à une victoire relativement facile de l'équipe Carlin, qui s'est échappée 4 points à zéro. C'est alors que Bartolucci, et les siens, ont été obligés de frapper, et grâce à Baldo, de revenir, et même de dépasser, les Nisquois au score, 6 à 4. Puis Carlin est reparti, 10 points à 6, avant que Bartolucci et les siens, fassent de nouveau l'effort. 10 points partout, répétons-le. Et toujours Baldo au tir. Ici, premier tournant de la partie. Sur un tir de Carlin, le petit, le cochonnet, le but, si vous préférez, est parti sur la gauche. La mène n'est plus la même. Armando s'applique. Point très important. Elle est passée. Bartolucci doit mieux faire. Il n'est pas très content, écoutez-le. Venir. Elle a sauté. Venir. Elle a sauté, mais elle a gagné. Alors Carlin, de nouveau dans le rond. Il a 42 ans, Carlin. Il a déjà été finaliste ici. Et il prend le point, grâce à un bec. Maintenant, pas d'autre solution. Milou Lovino l'a frappé. Ça ne fait rien. Qu'est-ce que ça gère, là ? C'est pas... Mais c'est pareil. Où est le mal, là ? Allez, Milou. Allez, Milou. Et c'est gagné. Lovino, c'est un grand, ici à Marseille. Tout le monde le connaît. Malheureusement, il ne joue pas la star. Il aurait pu, dans ce tournoi, s'aligner avec de meilleurs que Bartolucci et Santiago. Il n'a pas voulu. Il joue l'amitié, Lovino. Malheureusement, Lovino, qui avait la gang dans cette mène, va manquer son dernier tir. Et l'équipe, Bartolucci, vient de laisser passer sa chance. Dernière mène. Joe au pointage. Elle est malheureuse, cette boule. Mais pourquoi je pointe mal ? Pourquoi ? Je pointe dur. Oh là là, en jeu, là, tout le temps. Oh là 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 là. Il n'est pas content de Joe Bartolucci. Checoni maintenant, très régulier. Bien droit. Bien posé. Dans le jeu. Yes, cochon. Cochon, cochon. Et Baldo va au tir. Dommage. Non, Baldo, il n'est pas content. Elle est tombée juste derrière. Droite, mais trop longue. Alors Joe se retrouve dans le rond. Et il s'applique. Il est content, mais il se souvient de la première qui a été manquée. Carlin au tir. Qui réussit. Au ralenti. Superbe. Emilou Lobineau, qui reprend le point. Au pointage. Carlin de nouveau. Carreau, enfin presque. La boule est partie à gauche. Plein fer en tout cas. Maintenant, on a pointé, on a pointé, on continue. Allez, Mila. Au Mila. Au Mila. Aïe, 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 Mila. Hors jeu. Complètement à gauche. Baldo, dernière chance. Aïe, c'est fini. C'est fini pourquoi ? Baldo a réussi le tir, mais le petit, il a embouchonné le petit, qui est parti. Et les autres, ont trois boules en main. Trois boules pour finir. Tchekoni. et d'un. Et Armando, très régulier, au tir et au pointage, qui doit finir. Et de deux. Douze, onze au sol. Avez-vous vu le geste ? Là, sur la droite, de Bartolucci. Voilà. C'est terminé. Armando ne pouvait pas manquer, cette semaine. 13-11. C'est une énorme surprise, pour le public marseillais. Tout le monde, en effet, voyait Joe Bartolucci, Baldo Santiago, et Milou Lovinot, en finale. A leur place, il y aura Jean-Louis Carlin, Armando, et Tchekoni. 13 à 11. Pour l'équipe Carlin. 13 à 11. Le public n'en croit toujours pas ses yeux. Il va se passionner maintenant pour la deuxième demi-finale, celle qui se dispute sur le terrain numéro 2. Et dans cette demi-finale, il y a encore une équipe marseillaise. Elle est composée de André Massoni, ici, Dédé Massoni, le blond, le beau gosse. Massoni est associé à Serge Deluie, et Alfred Caglieri. Ils sont opposés aux Toulousains, surprenants. Philippe Haroui, Jean-Claude Jourdat, et Eric Payas. Au début, comme pour la première demi-finale, on a cru à une victoire facile de Massoni. Massoni est très adroit au tir. Et il emmène son équipe vers un score qui, semble-t-il, paraît définitif. 9 points à 2. Et puis, lors de la septième mène, Haroui engrange 4 points d'un coup. 9 à 6. Nouvel effort de Massoni, qui relance son équipe. 11 à 8. Et puis, la douzième mène. Massoni mène 11 à 10. Payas. Payas qui tire. Et qui réussit. Payas s'est tout fait. Il est très doué. Inconnu du grand public, pourtant. Cagliari, à son tour, au tir. Réussi. C'est une partie d'un niveau magnifique. Elle dure, cette demi-finale, depuis deux heures et demie. C'est un véritable marathon. Payas de nouveau. Dans le rond. Au pointage, cette fois. superbe coup. Douzième mène. Onze par tour. Arouzi à Arouzi. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes mignonne. Treizième mène. Arouzi au pointage. Réussi. Cagliari n'a qu'une solution. Le tir. Le poignet du tremble. Cagliari a manqué. Autour de Serge Delui. Delui, c'est la petite surprise de ce tournoi. Il est représentant chez Ricard. Et les deux pros, Massoni et Cagliari, lui ont dit, viens jouer avec nous. Et Delui s'en sort pas mal du tout. Même si, nous le verrons plus tard, ses nerfs le trahiront dans la dernière mène. Cagliari, lui, est sûr. Regardez. Deux points. Un carreau presque parfait. Là, à sept secondes, l'équipe maçonnière la gagne. 13 à 11 au sol. Alors Arouzi. Arouzi qui doit s'appliquer. La boule vient. Mais ne prend pas. En tant que capitaine, Arouzi va dire à Jourdat de frapper. L'arbitre mesure. Le point est pour Massoni. Voilà Jourdat. Un trou. Ça arrive, même à ce niveau. Et puis le terrain n'est pas facile non plus. Il paraît lisse, il ne l'est pas. Il paraît dur, il ne l'est pas non plus. Jourdat encore. Pour sa deuxième tentative. Il manque encore. Cette fois, la situation paraît compromise pour les Toulousains. Payas n'a pas d'autre choix que de pointer le mieux possible. Il embouchonne. Et maintenant, c'est deux points. Deux points oui pour Massoni. 13 à 11 au sol. Et Payas, qui, je le disais, c'est pour faire, tire cette fois. Un point seulement pour Massoni. De lui. Non, de lui n'est pas dans le coup sur cette mer. Sa boule passe trop largement à droite. Hors jeu. Massoni, maintenant. Pour la gagne. Manqués. Manqués. Massoni et les siens viennent de manquer. Leur meilleure chance de participer à la finale. Haroui est très concentré. On joue maintenant la dernière mène. On retrouve De Lui. De Lui qui n'est plus dans le coup. Et qui manque largement ce point. Aroui. Qui va monter plus droit. Meilleur goût. Pas formidable, mais meilleur. Massoni. Dédé. Qui marque. Et ce tir manquait de Jourdat. Massoni sent la victoire. Jourdat fait mieux. Mais les Toulousains ne sont pas sortis de l'Auberte. avec Dédé Massoni, quatre fois vainqueur du Provençal, champion de France. À ce jeu, il faut s'attendre à tout. De même avec Cagliéri, ici. Qui a déjà obtenu six qualifications au Chauvinat de France, dont deux demi-finales. Cagliéri et Massoni sont deux grands de la boule à Marseille. Et lui, la révélation, toujours paillasse. Paillasse le meilleur de son équipe. La révélation de ce tournoi. Cagliéri, pour la gagne. Oui, Massoni croit maintenant. Massoni se voit déjà en finale. C'est sans compter sur Haroui. Regardez. Carreau à la rafle. Deux points. victoire extraordinaire des Toulousains. Au ralenti, un point merveilleux. Deux points d'un coup, Haroui peut sauter. Ses équipiers se jettent dans ses bras. Maintenant, un moment de détente bien mérité. Ce mondial, la Marseillaise, ce fut aussi la fête, l'amitié. Et aussi et surtout, le 80e anniversaire de Paul Ricard qui fut à l'origine, souvenons-nous, de ce formidable tournoi. On fêtera donc M. Ricard sur la camelière. Et pour l'occasion, tous les célèbres pétanqueurs de France, pas tous forcément doués, en tout cas disponibles, seront heureux d'être présents à cette fête. On verra Guy Mardel. On a vu Véronique Mourouzi, Yves Mourouzi, Joseph Pauly, Pascal Potti, tout sourire, étonné. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ces boules ? Et puis, la charmante Gouchka, sa fille, la chanteuse. Tandis que Michel Montanard, le président du mondial, n'aura de cesse de vanter les mérites de son tournoi. Écoutons-le. C'est la 28e édition, c'est le mondial des boules, et puis avec 2 060 équipes et plus de 6 000 joueurs, c'est fantastique. Des joueurs qui viennent de toutes les nations ? 25 pays. 25 pays dont les Japonais, les Suisses, les Italiens, les Espagnols, les pays d'Afrique du Nord. On est venu de partout, des Hollandais, je dirais même 50 équipes allemandes. C'est jamais vu aux boules. Et aujourd'hui, la boule devient quelque chose d'important en Europe et dans le monde. Et puis ce public, et puis ce soleil. Alors ces Japonais, parlons-en des Japonais, n'ont pas mis un point, je crois. C'est exact. Ils ont fait, comme on dit à Marseille, ils ont baisé Fanny. Ils ont été Fanny. Les 4 équipes ont été Fanny et une seule a fait 3 points. Mais en fin, c'est déjà pas mal. Ils sont venus pour repérer le terrain et l'année prochaine, ils nous ont fait part qu'ils viendraient peut-être avec 30 ou 40 équipes. Autre caractéristique, pas d'équipe marseillaise en finale. Non, pas d'équipe marseillaise. C'est Nice contre Toulouse. Carlin contre Arouy. Votre pronostic, Michel ? Ça m'est difficile de le donner à la finale. C'est pas juste non plus. Que le meilleur gagne, voilà. Nous y voici en finale. Équipe Arouy, 3 points. Score 3 à 3. Le speaker l'a dit, nous sommes à la 3e mène et le score est de 3 partout. Je vous rappelle que les Niçois sont en jaune et les Toulousains en blanc. Les Niçois, le capitaine d'Arouy pour les Toulousains. C'est Carlin. Quatrième mène. Jourdat a fait carreau et a embouchonné. Le petit est parti à 20, 25 mètres. Le point est resté à Arouy et c'est alors que Carlin fait deux points de splendide. Voici le premier. Chekony est heureux. Si elle te frappe bien et elle est à la distance, c'est bien. Oui, Carlin, à la distance. Le deuxième ne va pas tarder. C'est bien joué, c'est splendide. Deux points splendides, oui, de Carlin, ajoutés à celui de Daniel Armando et cela fait 6-3 pour les Niçois.